Bonjour à toutes et tous. Après ces longues vacances de Pâques, que peut-on dire ? C'est que les chiffres diminuent. Effectivement, ils diminuent tout doucement. La pause de Pâques a eu un effet positif, c'est indéniable, mais il n'a clairement pas entraîné la diminution telle qu'on l'aurait souhaitée. Les contaminations, comme les nouvelles hospitalisations, diminuent légèrement, mais actuellement, le taux d'occupation des hôpitaux reste à un niveau extrêmement important. Et tout spécialement, vous le savez, il y a pas mal de reportages là-dessus, les soins intensifs avec 938 patients à ce niveau-là, très proche du maximum qu'on a atteint il y a quelques jours. Tout ceci, combiné avec les soins non-Covid, il faut savoir qu'il y a en permanence un certain nombre de lits qui sont occupés pour d'autres raisons, au minimum 700 lits en Belgique au moment les plus creux, si on peut dire, signifie qu'actuellement, pratiquement tous les lits de soins intensifs sont occupés, ce qui laisse très peu de place pour des situations urgentes. Par exemple, on a eu cette crainte à Bruxelles récemment avec un incendie, mais un autre événement exceptionnel pourrait poser problème par rapport aux soins intensifs. Dans le contexte de la réouverture, ces jours-ci, des écoles, le nombre de tests va très clairement augmenter, chez les enfants comme chez les adolescents. On va donc inévitablement y retrouver des contaminations qui permettront de faire du tracing et d'isoler les patients en question. Ceci va donc montrer une augmentation du nombre de nouveaux cas, quasi certainement, ce qui ne veut pas dire que le flot des contaminations va réellement augmenter, bien sûr. Ce sera lié à ce meilleur testing, lié à la réouverture des écoles. Et il faut souligner que les écoles sont probablement un des endroits, si pas l'endroit dans lequel le volume de testing et son intensité est la plus grande dans les structures sociales ou de travail en Belgique. C'est un travail considérable qui est entrepris et qui va à nouveau y être entrepris avec cette rentrée. Alors si on en vient aux chiffres purs et durs, si on peut le dire, nous avons eu en moyenne 3 448 nouvelles contaminations la semaine dernière. C'est une diminution de 2% avec l'artefact qu'on vous a déjà signalé, c'est que le lundi de Pâques intervient dans la semaine de comparaison. Si on fait sortir ce lundi de Pâques, nous aurions eu une diminution plus importante, plus significative de 16%. Le taux d'infection est toujours le plus élevé actuellement chez les personnes dans la vingtaine. Chez les adolescents, le nombre de contaminations augmente année après année avec l'âge. Donc entre 10 ans et 19 ans, on a vraiment une sorte d'escalier continu dans le nombre de contaminations. Ces chiffres diminuent, on le voit sur la carte globalement dans la plupart des provinces, à l'exception cette fois-ci de deux des provinces du nord-est du pays, soit le Limbourg, que vous voyez là, et la province de Liège, qui étaient deux provinces qui performaient particulièrement bien jusqu'il y a peu, avec des bons résultats, mais qui montrent maintenant des augmentations, on le voit, de 14% pour la province de Liège et de 16% pour la province du Limbourg. Si on s'intéresse aux hospitalisations, vous voyez qu'elles continuent lentement à diminuer. On n'est pas du tout devant la même évolution que les pics de la première et deuxième vague, très nettes, très marquées. On est sur une sorte de colline un peu arrondie, si on peut dire. Nous avons eu en moyenne 233 nouvelles hospitalisations par jour la semaine passée, c'est 8% de moins que la semaine précédente. Ces hospitalisations diminuent dans toutes les provinces, mais avec une exception, une exception qu'on a déjà citée pour les contaminations, c'est celle de la province de Liège, dans laquelle on a une augmentation marquée d'un tiers, de 32% des hospitalisations. Ceci nous amène, comme on l'a signalé en préambule, à un taux d'occupation des lits hospitaliers qui reste important. Actuellement, 3 114 lits sont occupés par les patients Covid, ce qui n'est qu'une diminution très modeste de 3% sur base hebdomadaire. Et on l'a déjà signalé, nous sommes à 938 lits de soins intensifs occupés, ce qui nous place un peu en dessous de notre record actuel pour cette troisième vague de 947 lits qu'on a enregistré mardi dernier. Ceci est même une petite augmentation de 2%. Ces chiffres vont probablement diminuer dans les jours qui viennent. On sait que le week-end n'est pas le moment où on fait sortir les patients de l'hôpital, ni on les fait sortir de soins intensifs. Donc on s'attend à que ça diminue un petit peu, mais sans doute seulement un petit peu. Au niveau des décès, nous déplorons toujours actuellement en moyenne 39 décès par jour. C'est moins, c'est 9% de moins que la semaine précédente, où il y en avait 43. Mais donc c'est une situation qui évolue légèrement de manière favorable pour l'instant. Il faut attendre encore la suite des choses au niveau, entre autres, des patients qui sont actuellement en soins intensifs, pour pouvoir mieux se positionner à ce niveau-là. Merci pour votre attention. Goeiemorgen, iedereen. Bonjour tout le monde. De coronacijfers slenteren traag bergaf. De pauspazen bracht rust, maar voorlopig geen scherpe daling. De besmettingscijfers en de nieuwe ziekenhuisopnames dalen lichtjes, maar de ziekenhuisbezetting verkeert nog steeds op een kritiek niveau, met 938 covid-patiënten op intensieve zorgen. In combinatie met de niet-covid-zorg betekent dit nog steeds dat bijna alle erkende intensieve zorgbedden momenteel bezet zijn. Er is bijna geen marge in de zorg. Door de heropening van de scholen zal er spoedig terug meer getest worden bij kinderen en tieners. Dit betekent waarschijnlijk dat er opnieuw meer besmettingen zullen gedetecteerd worden en gerapporteerd worden. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat er plots meer besmettingen zullen zijn, maar vooral dat we een breder licht kunnen schijnen op de situatie. Er zullen dankzij die extra testen ook meer contacten opgespoord worden, meer contacten getest worden en in quarantaine geplaatst worden. Met de schoolheropening komt er dus ook een grote testmachine in gang die ons kan helpen om de epidemie te bedwingen en van de scholen een veilige omgeving te maken. Scholen zijn een van de meest gecontroleerde omgevingen in deze pandemie. We willen hierbij de CLB's, de leerkrachten en de schooldirecties alvast bedanken voor de ontzettend belangrijke rol die ze hierbij spelen. De afgelopen week werden er gemiddeld 3.448 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een kleine daling van 2% in vergelijking met de week ervoor. In de vergelijkingsweek zit wel nog steeds paasmaandag, waardoor de daling van de voorbije week wat onderschat wordt. Zonder het paasmaandageffect zouden we een duidelijkere daling zien van min 16%. De besmettingsgraad is ondertussen nog steeds het hoogst bij de twintigers. Bij tieners neemt het aantal besmettingen vooral toe met de leeftijd. De cijfers dalen in de meeste provincies, behalve in Luik en Limburg. Dit zijn twee provincies die het tot voor kort beter deden, maar waar we nu wel een opvallende stijging zien van respectievelijk plus 14% en plus 16%. De ziekenhuisopnames blijven aan hetzelfde trage tempo verder dalen. De afgelopen week waren er gemiddeld 233 ziekenhuisopnames per dag, en dat zijn er 8% minder dan de week ervoor. De ziekenhuisopnames dalen in de meeste provincies, met als grote uitzondering de provincie Luik, waar een opvallende stijging van plus 32% werd opgetekend. De ziekenhuisbezetting blijft voorlopig hangen op een kritiek niveau. Momenteel liggen er 3.114 covid-patiënten in het ziekenhuis, en dat zijn er een bescheiden 3% minder dan de week voordien. 938 patiënten liggen op intensieve zorgen, en dat is nog een lichte toename van 2% op weekbasis. We verwachten wel dat het aantal patiënten morgen wat zal dalen, doordat veel patiënten pas ontslagen worden na het weekend. Daardoor blijven we voorlopig onder de piek van 947 patiënten van verleden week dinsdag. De overlijdens tenslotte gaan gelukkig verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 39 overlijdens per dag te betreuren, en dat zijn er 9% minder dan de week voordien. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel. La semaine dernière, environ 270.000 vaccins ont été livrées en Belgique. Cette semaine-ci, près de 400.000 vaccins seront réceptionnés. La semaine prochaine, ce nombre de livraisons doublera encore pour atteindre plus de 800.000 doses de vaccins livrées dans notre pays. Cette semaine sera tout aussi importante pour le vaccin Johnson & Johnson. Aujourd'hui, le comité de pharmacovigilance de l'EMA, que l'on appelle le PRAC, se réunit à ce sujet et nous suivrons de très près la vie qui sera formulée. Aucune livraison du vaccin JNJ n'était prévue pour notre pays cette semaine. Et les 36.000 doses que nous avons reçues la semaine dernière restent provisoirement en quarantaine. Néanmoins, nous espérons pouvoir compter sur ce vaccin, dont une seule dose est nécessaire pour être totalement vacciné. Parallèlement, nous avons reçu d'autres bonnes nouvelles, notamment la confirmation de Pfizer des livraisons au deuxième trimestre. Environ 1.300.000 doses supplémentaires seront livrées, et ceci plus rapidement que prévu. La première livraison d'environ 127.000 doses est attendue déjà la dernière semaine d'avril. Autre bonne nouvelle, la liste de réserve CUVAX continue de s'allonger, ce qui démontre une forte volonté de la part des citoyens de se faire vacciner. 600.000 personnes sont actuellement inscrites sur cette liste de réserve. Elles peuvent donc être appelées par leur centre de vaccination en cas de désistement. 71 centres sur 124 en Flandre, en Wallonie et en communautés germanophones ont déjà adopté CUVAX. C'est un peu plus de la moitié des centres de vaccination, et nous espérons que les autres suivront bientôt cette démarche. Depuis le lancement de CUVAX il y a deux semaines, plus de 16.000 personnes ont déjà pu bénéficier d'une vaccination anticipée. La grande majorité de ces personnes sont âgées de plus de 65 ans et ont donc reçu par ce billet leur vaccin plus tôt que prévu. Cela illustre combien il peut être utile de s'inscrire sur cette liste de réserve une fois venu le tour de votre catégorie d'âge. Pour vous inscrire, il vous suffit donc de vous rendre sur le site cuvax.be Depuis hier, Bruxelles dispose de son propre système appelé Bruvax. Ce système est utilisé à la fois pour la prise de rendez-vous classique pour une vaccination, mais aussi pour l'inscription sur une liste de réserve. Le site s'appelle bruvax.brussels.doctena.be Si vous habitez Bruxelles et que vous êtes âgé de plus de 55 ans, nous vous invitons à vous y inscrire afin de vous faire vacciner rapidement. La vaccination des citoyens de notre pays avance à grands pas, mais il importe toutefois de rester prudent. Si vous avez été vacciné, vous pouvez toujours transmettre le virus aux personnes de votre entourage qui n'ont pas encore bénéficié de cette vaccination. Il faut donc veiller à porter un masque buccal, particulièrement si vous allez rendre visite à un patient hospitalisé, par exemple, et continuer à respecter les consignes sanitaires. C'est de cette manière que nous parviendrons à préserver la sécurité de tous et que nous garderons le virus sous contrôle jusqu'à ce que nous atteignions l'immunité collective qui demeure encore et toujours notre principal objectif. Je vous remercie pour votre attention. Goeiemorgen, bonjour. Momenteel worden de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen volop gevaccineerd. En tout, on a plus de 3 000 000 prikken, et il y a 1 de 4 des enfants de 1e vaccin. Pour cette semaine, on a plus de 270 000 vaccins à Belgique. Deze semaine, on a plus de 400 000. On a plus de 4 000 vaccins à Belgique. On a plus de 4 000 vaccins à Belgique. Et on a plus de 800 000 vaccins à Belgique. Cela s'applique pour une amélioration de la campagne de vaccination. Cette semaine est important pour le Johnson & Johnson vaccin. Aujourd'hui, le Conseil des Comité de l'Ema, le PRAC est le nominé, est-à-dire que l'on s'applique et la situation sur le voet. Allons-y, nous avons voulu de l'Etat 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 de l'Etat. ...de 36.000 vaccins en berỹ de l'Etat de l'Etat de l'appel qui ont zouden ont written están filterés. Nous aurons des vaccins l'Etat de l'Etat laissent avec quelques durages seront sveles. Nous aussi ne Continuishait par lesjuktrainer sur la presion de luckenée par la suite de 96 0000 meine. En ce qui s'est fait, il y a plus de 1.000 millions d'extra vaccins, qui seront versnelt et à l'offre. De première livretion gebeurt en de dernière semaine après, et il y aura plus de 127.000 vaccins. Un autre nouveau nouveau est de réserve-spective Cuvax encore à croître. Et cela nous permet de la grande durabilité de gens. Momenteu sont de 600.000 personnes sur la réserve-spective. Sous-titrage ST' 501 Il s'agit d'une grande moyenne de 65 plus, qui ont donc un peu plus d'un vaccin. Il s'agit donc d'un besoin d'un de réserve à l'inschrijver à l'inschrijver à l'inschrijver à l'inschrijver à l'inschrijver à l'inschrijver via qvax.be Sinds gisteren heeft Brussel Bruvax zijn eigen systeem waarop je een afspraak voor vaccinatie kan maken of waarmee je je kan inschrijven op de reservelijst. Die site heet bruvax.brussels.doctena.be Woon je in Brussel en ben je ouder dan 55 jaar? Aarzel dan niet om je in te schrijven en je te laten vaccineren. Ondertussen doen we graag nog eens een oproep. Hou het veilig, zelfs als je gevaccineerd bent. Je kan dan immers nog altijd het virus overdragen aan de mensen in je omgeving. De mensen die nog niet werden gevaccineerd. Draag dus altijd een mondmasker als je bijvoorbeeld iemand in het ziekenhuis gaat bezoeken. En respecteer ook de andere veiligheidsmaatregelen. Op die manier blijft het veilig voor iedereen en houden we het virus onder controle totdat die zo belangrijke groepsimmuniteit wordt bereikt. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u. Drie persvragen vandaag. De coronacijfers lijken opnieuw op een plateaufase beland te zijn. Wil dat zeggen dat de paaspauze het gehoopte resultaat heeft bereikt? Of hadden jullie toch een scherpere daling verwacht? We hadden natuurlijk verder gehoopt op een scherpere daling na die paaspauze. Voorlopig zien we dat nog niet. Want dat we wel zien dat tijdens die paasvakantie de cijfers tot rust zijn gekomen. We hebben een top of een piek gezien in het aantal besmettingen. Ook in het aantal ziekenhuisopnames. Maar jammer genoeg blijft de ziekenhuisbezetting wel nog op een hoog plateau hangen. Op een kritiek niveau. De intensieve zorgen liggen bijna volledig vol. En het is heel belangrijk dat dat de komende weken afgebouwd wordt. En daarvoor hebben we echt wel een scherpe daling nodig in die ziekenhuisopnames. Die scherpe daling is mogelijk. Modellen tonen dat dat kan. Perspectief voor versoepeling blijft overeind. En dat is mogelijk door een combinatie van vaccineren. Maar ook met de coronamaatregelen. We mogen dus niet de fout maken van te denken dat we hier alleen maar gaan uitgeraken door te vaccineren. Het vaccin is cruciaal, maar gaat in synergie werken met een aantal maatregelen die we nog steeds moeten respecteren. Denk daarbij aan het beperken van uw dichte contacten binnen tot maximum één knuffelcontact. En organiseer zoveel mogelijk al uw activiteiten buiten. En hou daarbij afstand. Als we dat doen, in combinatie met vaccinatie, dan gaan we die derde golf in de komende weken bedwingen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Les chiffres semblent à nouveau avoir atteint une phase de plateau. Cela veut-t-il dire que les vacances de Pâques ont permis d'atteindre le résultat voulu ou pouvait-on s'attendre à une diminution plus importante ? Alors, il ne faut pas le cacher, on s'attendait à avoir quelque chose de plus frappant. Avec les vacances de Pâques, on a, je dirais, heureusement, réussi à atteindre ce plateau, plutôt que la continuation de l'augmentation. Et on est sur une pente tout, 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 tranquillement descendante, comme on l'a signalé durant la conférence de presse. Ce qui nous préoccupe, et on l'a dit aussi, c'est l'occupation encore significative de structures importantes, comme les soins intensifs. Ceci étant, on est convaincu qu'on peut continuer à évoluer de manière favorablement, on peut continuer à accentuer la diminution que nous constatons actuellement. Et ceci grâce au mélange de deux choses, celui de la vaccination et celui de l'observance la plus grande possible des fameuses règles d'or. La vaccination est fondamentale dans ce que nous faisons actuellement, mais elle n'est pas toute seule. La vaccination toute seule ne parviendra pas rapidement à nous faire descendre significativement sur cette troisième vague que nous avons connue. Et donc, continuer à faire attention, continuer à garder les distances, continuer à rencontrer les gens avec précaution à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, observer au mieux le nombre limité de personnes que l'on peut recevoir chez soi est fondamental pour vaincre cette troisième vague et pour arriver à des situations où, en chiffres, nous pourrons plus facilement réouvrir les structures que nous attendons tous avec impatience. Malgré la crise, il semble qu'il y ait eu moins de décès au cours des trois premiers mois de cette année qu'habituellement. Pourquoi prenons-nous des mesures strictes maintenant et pas pendant le pic annuel de l'épidémie de grippe ? Pensez-vous que certaines mesures, comme le port d'un masque, deviendront également la norme pendant les périodes de pic de la saison grippale ? Alors, trois points à souligner dans cette question. La première, la mortalité. La mortalité n'a pas diminué. La mortalité, d'après les statistiques actuellement disposibles à Sien-Sano, nous montre une certaine stabilisation. On est dans les limites de la normale. Ces limites de la normale sont probablement liées au fait que cet hiver, nous n'avons pas connu de grippe, entre autres, ou d'autres infections respiratoires chez les adultes et que donc on a ainsi limité un certain nombre de décès qui survenaient en dehors du coronavirus chaque année. Par ailleurs, le problème de la mortalité que l'on déplore, bien sûr, et qui est extrêmement pénalisant pour un nombre important de familles, n'est pas celui qui touche le plus la structure et la solidité des soins de santé. À ce niveau-là, c'est l'occupation des lits, c'est l'occupation des lits de soins intensifs qui sont importants parce qu'ils empêchent de les occuper pour d'autres tâches auxquelles ils sont normalement dévolus et pour lesquels nous attendons leur efficacité, celles des accidents, celles des interventions en urgence, celles des interventions pour des pathologies graves, cancéreuses ou autres par exemple, que la situation actuelle fait qu'elle les rend indisponibles à ce niveau-là. Au niveau de la possibilité de garder un certain nombre de précautions dans le futur, dans les années qui viennent devant nous, je ne pense pas qu'on va rendre obligatoire, comme cela a été le port du masque par exemple, le gel hydroalcoolique ou les distances, lorsque nous aurons les périodes de grippe l'année prochaine ou l'année d'après, entre janvier et mars. Mais il est possible que le conseil, d'une part à la population en général, d'autre part plus particulièrement aux personnes qui se sentiraient infectées et à celles qui pourraient être à plus haut risque si elles acquéraient cette infection, d'avoir un certain nombre de mesures qui ressurgissent, le port du masque, on l'a déjà signalé, mais aussi par exemple tenir ses distances. Cela pourrait être le cas pour la grippe comme cela pourrait être le cas pour des résurgences du coronavirus dans le futur, s'ils venaient à certains moments à ne plus être parfaitement maîtrisé par la vaccination. Merci d'avoir regardé cette question. Merci d'avoir dit coronavirus-probleem in 2020 deux golves de ongezine oversterfte ont été meegemaakt. Dans la première phase, en la deuxième phase, en la deuxième phase, en octobre-novembre. Dans la première trois mois de 2021 étaient nous encore dans la deuxième phase. En dans cette période était Belgique de Covid-ci-fers relatif goed onder contrôle. Zeker als je dat vergelijkt met vele andere Europese landen die in die periode wel oversterfte kenden. Die oversterfte was daar ook volledig te wijten aan Covid-19. In de eerste drie maanden van 2021 hadden we geen ondersterfte, maar hadden we eerder een normale of laag normale sterfte. Normaal gezien zien we in de periode januari, februari, maart inderdaad een jaarlijkse griepepidemie, de seizoensgriep. En in sommige seizoenen kan die ook verantwoordelijk zijn voor oversterfte. We zien dat niet altijd. Er zijn griepseizoenen waarbij we geen oversterfte hebben. En er zijn griepseizoenen waarbij die oversterfte kan oplopen tot drie, vierduizend gevallen op enkele maanden tijd. En dat is dan zonder beperkende maatregelen. Dit jaar hebben we geen griep gehad in het land. Dat is ongezien. En dat kan je eigenlijk alleen maar verklaren door de implementatie van die maatregelen die we nu allemaal kennen. Afstand houden, beperken van de contacten, ook het mondmasker. En dat heeft er ook voor gezorgd dat in die periode januari, februari, maart de sterfte vrij, of de oversterfte er geen oversterfte was en de algemene sterfte binnen een normale range zat. Los daarvan mogen we natuurlijk niet vergeten dat COVID enorm veel doden heeft veroorzaakt. Ondertussen bijna 24.000. Dat is een grote orde die ongezien is in België. Dat kan je helemaal niet vergelijken met die van een seizoensgriep. En we mogen ook niet vergeten dat sterfte of oversterfte niet het enige probleem is met COVID-19. Momenteel sterven weliswaar 40 mensen per dag aan COVID. Dat zijn er zo'n 280 per week. Het gaat nu eerder om wat jongere mensen dan in de eerste en de tweede golf. Daar zitten zestigers, zeventigers, jonge tachtigers tussen. Mensen die vaak nog vele goede jaren voor de boeg hadden. Een van de grootste problemen die we momenteel hebben is vooral de overbelasting van de zorg. Het feit dat intensieve zorgen quasi volledig bezet is. Daarom zijn die maatregelen ook cruciaal om ervoor te zorgen dat de zorg niet gaat kapsijzen en dat je ook geen bijkomende problemen creëert voor de niet-COVID-zorg. Dan betreft de toekomst. Wat gebeurt er de volgende winters? Wel, heel waarschijnlijk gaan we de griep terug zien komen, de seizoensgriep. En krijgen we opnieuw een griepepidemie, waarschijnlijk opnieuw in dezelfde periode, januari, februari. Mogelijk gaan we ook nieuwe opstoten zien van COVID, een soort van winterepidemieën, zoals we dat ook met de griep kennen. In die periodes kan het eventueel nuttig zijn dat we op bepaalde plaatsen een masker dragen. Ik denk niet dat dat een verplichting gaat worden. Dat zal een aanbeveling zijn. Mensen kunnen dat doen als ze willen. En mogelijk zal dat ook nuttig zijn. Het is ook heel belangrijk dat we in de toekomst er meer op letten om vooral ook thuis te blijven als we ziek zijn, als we moeten hoesten. En dan niet het openbaar vervoer te gebruiken of niet te gaan werken, maar eerder te kiezen voor thuiswerk. De Britse variant blijft aan terrein winnen. Zal er, met de opreffing van het verpot op niet-essentiële reizen buiten België, een plotse toename zijn van de Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse of Indiaanse varianten waartegen personen die reeds en immuniteit hebben opgebouwd niet beschermd zullen zijn? Maar het is zo dat wanneer mensen meer gaan reizen, dat dat inderdaad een verhoogd risico betekent op de introductie van nieuwe of zeldzame varianten. Dat is ook de reden waarom we momenteel nog altijd sterk afraden om te gaan reizen. En wanneer mensen dan toch gaan reizen en terugkeren uit een rode zone, is het absoluut belangrijk dat die mensen zich laten testen en in quarantaine gaan. Wanneer de test positief blijkt te zijn, dan zal het staal, het virusstaal, gecharacteriseerd worden. We willen dan weten of het om een nieuwe of zeldzame variant gaat. Wanneer de vaccinatiegraad hoger en hoger wordt, vermoeden we inderdaad dat die Britse variant zich geleidelijk aan zal terugtrekken. Het aantal besmettingen zal verminderen. En dat er mogelijk een relatieve toename kan zijn van andere varianten, zoals de Zuid-Afrikaanse, de Braziliaanse of misschien zelfs de Indische. Of wie weet zelfs een nieuwe Belgische variant, die we nog niet kennen ondertussen. Dat komt omdat die varianten bepaalde mutaties dragen. Dat kunnen er één of meerdere zijn. Die maken dat antistoffen die gericht zijn tegen de klassieke varianten, minder goed werken tegen deze nieuwe varianten. Omdat die antistoffen minder goed werken, kan het zijn dat men toch nog besmet wordt. Want die antistoffen dienen in essentie om het virus te onderscheppen vooraleer het kan aanslaan, vooraleer het kan besmetten. We kunnen dus misschien nog wel een besmetting meemaken, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat we erg ziek gaan worden. Het vaccin induceert namelijk ook een tweede divisie in uw afweer. We hebben een tweede arm in onze afweer, de T-cellen. Die worden ook geïnduceerd door bijvoorbeeld het AstraZeneca-vaccin of het Pfizer-vaccin of andere COVID-vaccins. En die T-cellen, virussen kunnen daar veel moeilijker aan ontsnappen dan aan onze antistoffen. Die T-cellen, in tegenstelling tot antistoffen, kunnen het virus niet van in het begin onderscheppen, maar ze kunnen het wel controleren, zodat we minder of niet meer ziek worden. En dat is ook de reden waarom we zeggen dat het vaccin wel beschermt tegen erge ziekte, maar niet noodzakelijk tegen de beginnende besmetting van de besmettinglijkeheid. Le variant britannique continue à gagner du terrain. Avec la levée de l'interdiction des voyages en essentieel en dehors de la Belgique, assistera-t-on à une soudaine augmentation des souches brésiliennes, sud-africaines ou indiennes qui pourraient passer au travers d'une immuniteit? Alors, clairement, le variant britannique est devenu la source de référence dans notre pays, comme dans beaucoup de pays d'Europe occidentale, puisqu'il occupe maintenant au moins 85% des nouvelles contaminations. Au niveau belge, l'État continue, les références continuent à déconseiller les voyages à l'étranger dans la mesure où, effectivement, il y a une crainte qu'on réimporte ainsi de manière plus conséquente un certain nombre de variants dont nous avons éventuellement déjà des souches présentes chez nous. On le sait, 5% à peu près sont des variants sud-africains, 5% sont des variants brésiliens, mais qu'on importe éventuellement d'autres variants pour l'instant, on voit beaucoup dans les médias des notions concernant les variants indiens ou certains variants nord-américains, mais il est clair qu'il va continuer à naître des variants à gauche et à droite et pourquoi pas chez nous qui puissent être des variants qui puissent poser éventuellement un problème. Alors, lorsque les gens vont voyager, entre autres voyager vers les zones à risque potentiel, on a signalé un certain nombre de continents ou de pays, je pense qu'il est très important que non seulement au niveau belge, mais au niveau européen, on s'accorde sur une manière de gérer ce risque, gérer ce risque en ayant le plus possible une possibilité d'effectuer un testing au retour chez les personnes en question, que leur quarantaine soit bien observée et surtout que si une souche est alors isolée, qu'elle soit séquencée, c'est-à-dire qu'on puisse voir s'il s'agit d'une souche banale, sans risque particulier, ou d'une souche à risque potentiel et d'observer, bien sûr, à ce moment-là, une quarantaine, mais plutôt un isolement hautement efficace pour éviter sa transmission dans la population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la couverture vaccinale qui s'accroît, et on l'a encore dit aujourd'hui, qui devient de plus en plus importante, nous pourrions avoir, à un moment, par l'immunité développée dans la population, le fait que la souche classique, la souche maintenant devenue classique, la souche anglaise, soit moins présente et qu'elle laisse un peu plus de place écologiquement parlant, si on peut dire, à d'autres variants, les fameux variants qu'on connaît ou d'autres variants qui seraient apparues. Ceci n'est pas impossible parce que l'on sait que les anticorps générés par la vaccination sont efficaces, mais un peu moins efficaces contre un certain nombre de variants actuels, et que ce faisant, ils pourraient permettre que l'on soit encore ou porteur de la souche ou éventuellement légèrement ou modérément malade. Ce que l'on sait surtout, c'est que grâce à la vaccination, on a une autre forme de l'immunité qui se développe, qui n'est pas simplement celle des anticorps, celle qu'on appelle l'immunité humorale, mais aussi celle des cellules et les fameuses cellules T dont vous avez déjà parlé, qui acquièrent la capacité de lutter de manière extrêmement efficace contre les cellules de notre organisme qui sont infectées par le virus. Elles n'interviennent donc pas en premier élément, comme les anticorps, mais juste après, pour limiter l'évolution vers une infection sévère. Ces cellules T sont fondamentales et semblent être avec un spectre beaucoup plus large vis-à-vis des variants que les simples anticorps. c'est elles qui devraient permettre de limiter l'évolution vers des formes sévères, des maladies acquises malgré tout par des variants chez les personnes adéquatement vaccinées dans notre pays. Merci à tous, à nos intervenantes et intervenants et à vous pour votre attention. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain point d'information. D'ici là, passez une très bonne semaine. Merci.